Je suis un fan de science-fiction depuis toujours. Je suis tombé dedans à l'âge de 8 ans et demi, donc ça commence à faire très longtemps. Et en lisant les tout premiers volumes, à partir du numéro 1 de la mythique collection Anticipation du fleuve noir, j'ai commencé en lisant les aventures du professeur Bénac et du Météor dans les coquérants de l'univers de Richard Bessières. Et ça m'a donné le goût de la science-fiction. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté. J'ai eu la chance de faire une bonne partie de ma carrière professionnelle à l'international. Et donc, partout où je suis passé, j'ai essayé de lire la science-fiction locale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ravi de l'initiative que vous avez eue à la BULAC, de mettre justement en valeur toutes ces science-fictions non-occidentales, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser, surtout en France, et ça n'a pas encore disparu comme idée, que la science-fiction est une invention américaine. Ça n'est pas vrai. La science-fiction, c'est une invention française, un cocorico, et anglaise. Les grands auteurs au XIXe siècle, sans parler de Jules Verne naturellement et de H.G. Wells, ce sont des auteurs français et anglais qui commencent à écrire principalement dans la seconde moitié du XIXe siècle, donc de l'anticipation plus ou moins scientifique en fonction des connaissances du temps. Et puis, ensuite, les Américains, c'est vrai, commencent à s'y mettre, mais en copiant Jules Verne. Ce sont des gens comme Louis Sénarins, qu'on avait surnommé le Jules Verne américain, etc. Donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, disons que c'est principalement, pour beaucoup français et anglais, la science-fiction, au sens très large du terme, ce que Fleur Hopkins a appelé le merveilleux scientifique. Donc, ce sont des romans plus d'anticipation que d'autres choses. Et puis, il y a la fracture de la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, on constate qu'il y a une sorte d'écart entre la science-fiction française, principalement, qui devient extrêmement pessimiste. La science est mauvaise, parce qu'on a eu toutes les horreurs des champs de bataille. C'est la science qui a donné les gaz, les chars, etc. Et la science-fiction américaine, surtout avec le développement de ce qu'on va appeler les pulps. Et donc, à partir de là, c'est au contraire la science triomphante. En fait, c'est l'esprit de la conquête de la frontière repoussée. Ce n'est plus la frontière de l'Ouest, c'est la frontière de l'espace. Et on constate des divergences de plus en plus importantes, avec quand même, il faut le dire, une toute petite exception, qui est dans une frange de la littérature très populaire, les petits fascicules français, ce qu'on appelle les petits féringsis. Donc, la littérature qui était vraiment faite pour les non-lettrés, si j'ose dire. Là, on constate qu'il y a une imagination qui est quasiment aussi débordante que l'américaine, mais ça touche beaucoup moins de monde. Et puis, pendant ce temps-là, c'est ce qu'on va découvrir justement dans l'exposition, c'est qu'il y a quand même certains pays, ce que j'ai appris avec surprise, j'ai vu que, par exemple, au Japon, il y a un certain essor, apparemment, déjà de la science-fiction. C'est peut-être dû à l'ouverture du Japon depuis le début de l'ère Mégie, etc., sur l'Occident. et la traduction d'un certain nombre d'auteurs. J'ai vu que Jules Verne, par exemple, a eu beaucoup de succès au Japon. Donc, commencent à s'ouvrir certainement certaines avenues dans certains pays, apparemment aux Indes aussi, peut-être un petit peu, etc. Donc, ça, c'est l'entre-deux-guerres, et c'est ce qu'on va découvrir. Et puis, donc, en Europe, après la guerre, et spécialement en France, là, c'est le déferlement de la science-fiction américaine avec l'arrivée des G.I. et c'est là où, justement, se produit cette sorte de grand oubli en France, principalement. La science-fiction, c'est une invention américaine. Même aujourd'hui, encore, on a des gens qui disent, « Ah, mais il n'y a de science-fiction que la science-fiction américaine. » Ben non, grâce à cette exposition, on peut découvrir que, dans un certain nombre d'autres pays, on a aussi des auteurs imprégnés de cultures complètement différentes, qui, eux aussi, se sont penchés sur la science-fiction, sur le futur de l'humanité, sur les voyages spatiaux, etc., avec une approche complètement différente. Et ça, c'est absolument passionnant, parce que qu'est-ce que c'est, au fond, que la lecture de la science-fiction, si ce n'est s'ouvrir l'esprit vers des horizons nouveaux ? Donc, c'est ce qu'on fait là. Vous êtes en plein dedans. J'allais dire tout, parce que quand j'ai vu le programme, quand j'ai parcouru un petit peu les différentes thématiques de l'exposition et les différentes zones géographiques, bon, ben, je pense que tout va nous surprendre, parce que, depuis quelques années, on connaissait un tout petit peu la science-fiction soviétique, parce que des auteurs comme les frères Srugatsky ont été traduits en français, ainsi qu'un certain nombre d'autres auteurs à partir des années 60, au rayon fantastique, etc. Donc, les Russes, enfin les Russes, les soviétiques, on pouvait dire, on connaît un tout petit peu. On commence à découvrir la science-fiction chinoise grâce à des auteurs comme Liu Sixin, qui commencent à être traduits en français, mais c'est tout récent, ça ne fait que quelques années. Les Japonais, on n'avait pas eu grand-chose. Et puis le reste, eh bien, on ne connaît pas du tout. Je serais curieux de savoir combien d'amateurs de science-fiction en France connaissent la science-fiction turque, la science-fiction indienne, ou même, plus proche de nous, la science-fiction finlandaise, sans parler, par exemple, de toute la science-fiction du monde arabe, y compris les auteurs qu'il peut y avoir, Tunisiens ou Marocains, etc. On ne les connaît pas. Donc, voilà tout un tas de découvertes. Et puis, je ne parle pas naturellement de tout ce qui est Afrique subsaharienne. On commence un tout petit peu à découvrir depuis quelques années des auteurs qui sont en fait des auteurs afro-américains, double nationalité, mais on a commencé à découvrir des gens comme Nédi O'Korafor, qui est sans doute l'une des plus grandes romancières de science-fiction actuelle, qui est originaire du Nigeria, mais qui vit aux États-Unis, et enseigne aux États-Unis. Bon, on vient de la découvrir. C'est une science-fiction qui est plus que décoiffante, ce qu'elle écrit, qui a peur de la mort de Nédi O'Korafor. C'est l'une des plus grandes claques littéraires que j'ai eues ces dernières années. Et il y en a un certain nombre d'autres. On va découvrir, par exemple, grâce à Cathy Stewart, la science-fiction sénégalaise. Ben, j'avoue que moi, je ne connais pas la science-fiction sénégalaise. Je suis ravi d'apprendre qu'il y a une science-fiction sénégalaise et que je vais pouvoir avoir des pistes maintenant de lecture. Donc, vraiment, ça va être de la découverte permanente, même beaucoup plus proche géographiquement de nous. Il y a toute une partie de l'exposition qui est consacrée à la Finlande. Je pense qu'il y a quand même très peu de gens qui maîtrisent le finlandais, qui est une langue plus que compliquée. Et il y a des auteurs finlandais qui sont extraordinaires. C'est une science-fiction très vivace. On a eu la chance de recevoir Johanna Sinissalo l'année dernière aux Imaginales et Epinales. C'est une imagination débordante et une approche de l'imaginaire qui est quand même très différente de la nôtre. Donc, vraiment, je crois que tout est à découvrir. Voilà une question très provoquante. Alors, je dirais, en France, on commence à avoir un certain nombre d'universitaires qui s'y intéressent. Mais, allez, je n'ai pas besoin des doigts des deux mains pour les compter. Des gens comme Natacha Vazder, Sylvia Allouge, Simon Bréant, Isabelle Langlais, Anne Besson qui est plus spécialisée dans la fantasie. Et je suis injuste parce que je suis certainement en train d'en oublier. J'en oublie deux ou trois. Bon, mais là, mais on a très, très peu d'universitaires mais qui font un travail remarquable mais dans le silence assourdissant de l'université même si celle-ci est en train un tout petit peu de s'ouvrir puisqu'on vient d'avoir là, c'est tout récent, c'était au mois de novembre. On a eu coup sur coup deux soutenances de thèse dans ces domaines-là. Celle de Fleur Hopkins sur le merveilleux scientifique et celle de Patrice Luinet sur l'écrivain américain Robert Howard, le créateur de Conan le barbare. Bon, deux thèses sur ces sujets-là à la Sorbonne en moins d'un mois. C'est extraordinaire. Donc, on peut espérer que l'université très lentement s'ouvre à cela et marche ainsi sur les traces de l'université anglaise et des universités américaines où là, un certain nombre de grandes universités ont des... comme celle de Leeds en Angleterre, il y en a au Texas, etc. où là, il y a des départements d'études des littératures d'imaginaire et de la science-fiction en particulier. Donc, on peut espérer que petit à petit, on va s'y lancer et que la Bulac est en train là avec l'exposition va peut-être ouvrir quelques vocations. Il faut espérer que certains étudiants vont se pencher sur ces science-fiction en langues complètement différentes et que la plupart d'entre nous ne connaissent pas pour nous faire ainsi découvrir. Là, il y a des beaux sujets d'études et des beaux sujets de thèse. Alors, bon, là, j'avoue que j'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons en train de regarder tous les livres que vous m'avez présentés, etc. parce que c'est formidable. Bien évidemment, ce sont des langues qui me sont totalement inconnues. Pour beaucoup des auteurs dont je n'avais jamais entendu parler puisqu'ils n'ont été traduits ni en français ni en anglais à l'exception de certains auteurs russes. Mais par exemple, quand je vois alors là, cet auteur qui écrit en hindi, je pense, ou par exemple cet autre auteur indien dont j'ignorais l'existant jusqu'à ces dernières minutes avant qu'on se rencontre, Satya Jitre, c'est ça. Bon, ben, j'avoue que quand je vois ça et alors je découvre que c'est un auteur qui a commencé à écrire à partir du début des années 60, qu'il a fait toute une série dont je tiens certains livres. Bon, c'est des couvertures très sympas. J'espère que ça va donner envie à des éditeurs français de nous faire certaines traductions parce que là, c'est une approche qui est tellement différente de la nôtre. Moi, je trouve ça formidable et je serais très curieux de savoir quelle thématique il développe dans ses livres, comment sont ses personnages. De même, là, on a vu certains, j'ai vu certains des ouvrages japonais. Alors, là aussi, c'est quand même tout à fait particulier. La première impression que j'ai eue, c'est qu'on voit que le Japon, lui, a été beaucoup plus ouvert depuis l'occupation américaine à la fin de la guerre. Ils ont été beaucoup plus ouverts sur la science-fiction occidentale parce que quand je vois une couverture comme ça, on voit que c'est très inspiré de ce qu'on voit sur les couvertures des poches américains ou anglais de la fin des années 60 et du début des années 70 avec les couleurs un peu psychédéliques, très flashy, les personnages beaucoup plus stylisés, etc. Donc, on voit qu'ils ont été ouverts sur d'autres influences mais en même temps, c'est intéressant de voir comment ils le traitent parce qu'on connaît guère que Godzilla donc c'est un peu limité et puis j'avoue que j'ai éclaté de rire en voyant cette couverture-ci parce qu'on voit ici des superbes soucoupes volantes qui sont les soucoupes volantes du contacté américain George Adamski qui a été le contacté, c'est-à-dire l'homme qui était en rapport avec les extraterrestres le plus célèbre. Il a commencé à sévir aux États-Unis au début des années 50 et il a eu un succès mondial. Il a fait des tournées non seulement aux États-Unis mais aussi à travers toute l'Europe. Il a même été reçu par la reine des Pays-Bas à l'époque, etc. et soi-disant par le pape. Et on voit que sa soucoupe volante, le modèle scout qu'utilisait son extraterrestre Horton avec les trois boules sur le dessous facilement reconnaissable. Il n'y a qu'à Adamski qui avait des soucoupes volantes comme ça. Eh bien, on s'aperçoit qu'au Japon, on connaissait la soucoupes volantes d'Adamski et que c'est celle qu'on utilise comme modèle. Donc, moi, je trouve ça fascinant parce que là, c'est aussi de voir les interactions, les échanges, les échanges culturels, comment des choses comme ça peuvent réussir à marquer dans des cultures qui sont complètement différentes. Je trouve ça absolument fascinant. De même, là, j'ai vu un certain nombre d'auteurs russes. Alors, il y a beaucoup, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont des frères Strugatsky, mais quand je vois, par exemple, ce livre qui a une couverture superbe, j'ai cru au début qu'il s'agissait d'une représentation de Flash Gordon, le grand héros américain. Alors, je crois que celui-ci, c'est un livre des frères Strugatsky avec des illustrations magnifiques. J'avoue que, personnellement, je craque pour ce genre de choses et là aussi, celui-ci, là, j'ai vu. Quand on voit une image comme ça, c'est magnifique. On voit qu'ils étaient quand même, qui suivaient un petit peu à travers peut-être, mais ça, Patrice Lajoie pourra bien nous en parler, à travers peut-être certains samisdades et choses comme ça, ils devaient pouvoir suivre un petit peu la science-fiction américaine. Ça, c'est aussi un autre livre des frères Strugatsky. J'avoue qu'une couverture comme ça, un spadassin qui pose et qui est dans la rue et c'est survolé par des hélicoptères, ça fait rêver, ou même ça, vous voyez, donc ça, c'est des choses que tout le monde va découvrir. Rien que les couvertures, même si on ne comprend pas la langue, rien que les couvertures, déjà, suffisent à faire rêver, c'est le plaisir des yeux. Ouh là là ! Alors là, je suis un lecteur de science-fiction, je ne suis pas un auteur de science-fiction. Et là, ce que vous me demandez, c'est de faire de la science-fiction. On dit que la science-fiction est en perte de vitesse, que les livres, en particulier, se vendent, les tirages sont moins importants, les ventes sont moins importantes, que tout ça se réduit un petit peu comme une peau de chagrin, et que donc, peut-être, la science-fiction est un peu en perte de vitesse. Et moi, j'aurais tendance à prendre le contre-pied de cela en disant en fait, la science-fiction, quelque part, est victime de son succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science-fiction, elle est partout. Les plus grands blockbusters au cinéma, depuis ces 30 dernières années, à quelques rares exceptions près, sont des films de science-fiction ou éventuellement un peu de fantastique. Pour regarder des publicités à la télé, c'est bourré de science-fiction depuis des années. ceux d'entre les lecteurs qui ont, entre guillemets, le courage de lire de la littérature blanche, s'aperçoivent avec surprise et souvent avec plaisir qu'un livre qui est publié dans une grande maison d'édition comme littérature générale ou éventuellement du bout des lèvres l'attaché de presse. On a dit oui, il y a peut-être un tout petit peu d'anticipation mais on sent que ça les gêne. En fait, ce sont des purs romans de science-fiction. Donc, quelque part, je dirais que la science-fiction aujourd'hui n'est plus identifiée en tant que science-fiction. Elle est devenue un peu, elle fait partie de la littérature générale. Donc, on a gagné et on paye le prix de la victoire. Moi, je suis très content. Je pense que ce qu'il faut, c'est que le plus de gens possibles lisent le plus de science-fiction possibles et que comme ça, ça donnera peut-être une certaine, on peut l'espérer, une certaine ouverture d'esprit et d'autres méthodes, d'autres points de vue pour attaquer tous les problèmes de société, d'environnement, etc. Donc, moi, je suis très content de voir qu'à travers une exposition comme celle de la Bulac, ce que je viens de dire sur le triomphe de la science-fiction ne s'applique pas uniquement donc à nos sociétés occidentales ou occidentalisées, mais que la science-fiction est en train de se répandre, se répand dans les autres cultures. Et ça, c'est très bien parce que justement, quand je parlais d'approches différentes, grâce à ces cultures différentes, il va y avoir encore d'autres points de vue et peut-être réfléchir à d'autres solutions que celles que nous nous envisageons dans notre propre routine. Donc, moi, je suis ravi que la science-fiction maintenant se répande dans le monde entier. Ben non, merci à vous. Je suis très content d'être partie prenante de ce beau projet. Merci. Merci. Merci.